Oui, on a Internet à bord du bateau, par contre avec des débits réduits, donc l'équivalent de ce qu'on avait chez nous dans nos maisons au début des années 2000, ce qui nous permet quand même de récupérer des fichiers météo afin que Clarisse à bord du bateau puisse faire sa route, déterminer sa route et sa navigation, et en même temps la possibilité de nous envoyer à Terre des images et des vidéos de son quotidien lors du Vendée Globe. Alors la communication entre le bateau et la Terre peut se faire de plusieurs façons, par le téléphone, comme on a ici, sur lequel on peut nous la Terre appeler s'il y a vraiment une urgence, la direction de course a tous ces numéros-là, ils peuvent communiquer. Après, l'inconvénient sur ces bateaux-là, c'est que c'est très bruyant, donc le téléphone est quand même assez compliqué à utiliser par rapport au bruit, donc aujourd'hui on utilise des applis de messagerie type WhatsApp, Telegram, sur lesquelles on peut communiquer par message texte et nous envoyer en même temps des photos. En cas d'avarie, en cas de haine, s'ils souhaitent nous faire partager des bons moments, un coucher de soleil, il n'y a pas que des échanges pour du technique, elle peut aussi nous envoyer des images de son quotidien sur WhatsApp tout au long de sa course. D'abord, on a un système de son de petits haut-parleurs, plus pour écouter les alarmes du bateau, les alarmes du PC, les alarmes des différents systèmes. Pour l'écoute de la musique, elle a privilégié surtout des casques aujourd'hui, on a de très bonnes qualités, des casques audio qui permettent d'avoir de la musique calmement, sans être embêté par les bruits extérieurs, et qui en même temps n'empêchent pas quand même l'écoute de tout ce qui se passe à bord du bateau. Pour suivre la course, elle à bord, elle reçoit sur le logiciel de navigation, les positions des autres bateaux, par l'intermédiaire de ce système de télécommunication, donc par l'intermédiaire d'Internet. C'est envoyé par l'organisation de course à tous les concurrents, donc tout le monde sait où se trouvent tous les autres concurrents, ce qui permet de savoir en quelle position on est, à quel endroit on se trouve, et de voir aussi un petit historique des vitesses des autres bateaux, pour voir si la route des concurrents est meilleure que la note, ou inversement la note est meilleure.